Et salut tout le monde, oui ce n'est encore pas l'arrivée du DriveMax, mais bon, en soit je ne pense pas que l'arrivée du DriveMax, vous soyez là à l'attendre avec tant d'impatience, si vous savez bien ce qu'est le DriveMax Megazord, enfin, à moins que vous vouliez l'avoir juste pour me rebâcher le produit, bande de sadiques déjoués, enfin bref, donc j'avais dit quand j'avais fait ma revue du Solar Strike que c'était ma dernière revue Mystic Force, puisque c'était le dernier Megazord que je possédais dans cette gamme, Mais c'était sans compter l'arrivée de ce petit colis que j'ai eu aujourd'hui, et donc qui contient, je pense qu'on ne va pas faire du Rail Suspense, vous aurez vu le titre et la miniature, le Stidergon Fury Megazord ou Phoenix Unizord, je vous expliquerai après pourquoi, il y a ces deux appellations, Donc voilà, que je ne pensais pas obtenir, c'est-à-dire qu'en fait je ne l'ai eu que très récemment, je l'ai gagné aux enchères sur Ebay, je l'ai trouvé aux enchères chez un vendeur anglais sur Ebay comme j'ai dit, Et donc voilà, il est arrivé plutôt que prévu, à l'origine, normalement l'animation était prévue pour la semaine prochaine, mais voilà, finalement il est arrivé plutôt que prévu, Ce qui fait qu'à l'origine au départ, je comptais justement aujourd'hui filmer le Drive Max comme c'était, l'arrivée du Drive Max comme c'était initialement prévu, Mais voilà, du coup je l'ai reçu, et bien voilà, je change mon plan, bah oui j'ai préféré du coup, parce que bon, plutôt que de faire, de commencer un bout d'opération Overdrive, de faire un Mystic Force, de revenir sur un Mystic Force puis après de recontinuer, j'ai préféré tant qu'à faire, vu qu'on n'avait pas commencé l'opération Overdrive, bah finalement faire le Mystic Force histoire de compléter un peu plus, voilà, même si ce n'est pas encore à 100% complet, puisqu'il manquera toujours le Megazord de Manticore, mais voilà, maintenant il ne manquerait plus que je tombe aussi sur le Megazord de Manticore, non voilà. Et donc le voici, alors j'enlève tous les papiers dans l'eau qu'il y a, enfin là je l'avais juste en couvert le colis pour être sûr que ce soit bien ça, mais il est là, il n'y a pas de problème, voilà donc, alors là il est encore dans la bulle, mais il est ici, on va juste poser les papiers ici, une seconde, voilà, hop, je vais même remettre tous les papiers dedans, et voilà, donc le voilà dans la bulle, alors, je crois que c'est scotché, ouais, alors j'avais bien fait de garder les ciseaux en proximité, voilà donc je vais faire le petit déballage rapidement avec vous, je tenais à le faire parce que le Cyber Gone Fury Megazord, ou le Phoenix Unisord, comme vous préférez, c'est un jouet qui m'est un peu cher dans le sens où je le voulais beaucoup étant enfant, ah oui, je vous assure que quand j'étais enfant, j'en rêvais de procéder ce Megazord, c'est vraiment un précieux pour moi, un précieux, un précieux, c'est pour ceux qui ont vu Bookager, juste, je vous aurais compris la référence, donc c'est vraiment quelque chose de précieux pour moi, et voilà, donc pendant longtemps, j'ai cherché à acquérir, mais qu'après finalement, j'ai un petit peu oublié, parce que je suis passé sur d'autres choses, et puis voilà, ainsi de suite, et donc voilà, que j'ai finalement atteint aujourd'hui. Alors, il y a une occasion, mais en boîte. Voilà, donc c'est la boîte européenne, vous voyez, parce que vous voyez qu'elle a l'aventure, pour le coup, oui, on peut dire boîte européenne, boîte américaine, étant donné que celui-ci, il est sorti partout dans le monde, il est sorti aux Etats-Unis, et c'est pour ça que, donc, il existe deux formats de boîte. Alors, par contre, c'est vrai que celui-ci est en format, enfin, le carton, en tout cas, au toucher, et c'est un carton qui est souple, à la différence, justement, du Solar Strike, et surtout du Centaurus Wolf Megazord. D'ailleurs, voilà, la raison pour laquelle je fais la comparaison, c'est parce que, voilà, la boîte du Centaurus Wolf Megazord, que je vous avais déjà montré dans la revue respective, et vous pouvez voir que les deux boîtes sont très similaires, oui, puisque c'est normal, puisqu'en soi, comme je vous l'avais déjà expliqué, c'est un même moule, enfin, pas exactement, quand même, mais c'est basé globalement sur le même moule, c'est-à-dire, voilà, c'est le deuxième Megazord équestre, donc, sauf que cette fois-ci, c'est une licorne, au lieu d'être un cheval basique. Donc, du coup, les boîtes, vous voyez, elles sont organisées vraiment de la même manière sur le devant. Mais, du coup, voilà, comme je disais, la différence, c'est principalement au niveau de la matière aussi, c'est celui-ci, il est en carton dur, et celui-ci, il est en carton souple, voilà. Alors que, enfin, les deux viennent du même pays, je crois, parce que celui-là, il me semble bien, si je me souviens bien que je l'avais acheté au Royaume-Uni, pareil, sur eBay d'occasion, quand j'étais plus jeune. Et donc, celui-ci, que je voulais acheter aussi étant enfant, mais finalement, je crois que c'était parce que, justement, j'avais acheté le Delta Squad Megazord, et qu'après, du coup, j'étais parti sur autre chose, et puis finalement, voilà. Et donc, c'est, je ne sais combien d'années après, que je l'ai enfin fait entre les mains, et ça, ça fait plaisir, voilà. En plus, je l'ai eu pour un prix assez raisonnable, parce qu'il faut savoir que ce Megazord, il est très rare de nos jours. Difficile à trouver pour un prix raisonnable, donc je l'ai eu pour, je crois, à peu près 120 euros, en incluant les frais de port, donc voilà, bon, c'est bien sûr 120 euros pour un jouet, c'est cher, mais encore une fois, comme beaucoup de Megazord, tout est question de rareté, hélas, voilà. La rareté, ça donne de la valeur à n'importe quoi, voilà. Mais bon, là encore, c'est quand même une belle pièce, ça, on ne va pas se mentir, de toute façon, on va faire la réunion juste après, voilà, là, je fais juste l'introduction des ballages, donc c'est parti, on va l'ouvrir. Alors, on va mettre ça, à l'intérieur. Il est ici, dans un plastique. Ah oui, d'accord, j'avais peur. Je commençais à me demander où était passée cette pièce, ah oui, en fait, parce qu'elle était tombée du plastique, le plastique n'était pas suffisamment fermé. C'est vrai que, voilà, mais bon, enfin, bon, bref, voilà donc le plastique, il a été protégé par une couche, alors ce n'était pas super bien fermé, là pour le coup, je pense que c'est le vendeur qui ne l'a pas fermé hyper bien, mais bon, voilà. En tout cas, à l'époque, c'était quand même mieux protégé, parce qu'on avait vraiment une couche de plastique pour couvrir, là où aujourd'hui, maintenant, c'est juste comme ça, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver ? Tout d'abord, j'en ai, j'en ai ça au-dessus. Voilà, donc, bien évidemment, vous reconnaissez notre camarade, Mystique Phoenix, alors, un peu, un légèrement différent de celui que je vous ai présenté, on verra ça après. Bien sûr, le cheval, enfin, le corps alors, attendez, que je l'ai du coup complété, parce que je pense que c'est à cause de ça que le plastique n'était pas bien refermé, c'est parce que du coup, il y avait cette pièce-là qui était un peu brimbalante. Voilà, donc je le complète. Voilà, et donc, du coup, cette pièce-là, au début, j'ai eu un peu peur, parce que je ne la voyais pas, en fait, elle était tombée, elle n'était pas bien fixée, parce qu'au moment, elle devait être ici, là. Donc, c'est la corne. Bon, qui est un peu tordu, hélas. Ça, c'est dommage. Bon, c'est vrai, parce qu'elle est en plastique mou. Donc, voilà. Du coup, je vais la lui fixer sur la tête, puisque c'est une licorne, comme je l'ai dit. C'est ça, la différence principale avec le Centaurus Wolf, c'est que là, cette fois-ci, ce n'est pas un cheval, mais une licorne. Voilà, je mets ça là. Et puis, bien sûr, on a donc cette pièce-là, qui est donc, pareil, comme pour le Centaurus Wolf, la tête qui ira avec le Mystic Fénix. Voilà. Et qui servira aussi de queue pour le cheval. Voilà. Donc, je vais compléter le cheval. Donc, tac, tac. Et, clac. Et voilà, Bright Star, l' licorne. Une petite étoile en VF, mais bon, normalement, c'est Bright Star. Alors, il faudra juste que je lui remette un peu sa corne droite, parce que, malheureusement, elle était un petit peu tordue. Donc, ça, c'est dommage. Mais bon, elle est là, c'est le principal. Voilà, donc, on a déballé tout ça. Maintenant, c'est parti. On va passer à la table de review. Mais avant ça, lancement de l'intro. Go, 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 go. On est des fours d'un Masters. On est des fours d'un variation. On est des fours d'unhydisesti. Toujours plus fort. On est des fours d'un 한데ggi sıms. On est des fours d'un relates. On est des fours d'un Worlds. On se clap à la mort. On est des fours d'un 여러anti Economic Est. Toujours plus fort. Go. Et donc, nous voici. Alors, le set comprend, comme j'ai dit, d'abord un Mystic Phoenix, mais légèrement variant par rapport au mystic phoenix qu'on a déjà vu. Et bien sûr le principal, la licorne Bright Star, ou petite étoile en VF mais c'est une mauvaise traduction puisque Bright Star veut dire étoile lumineuse et non pas petite étoile, voilà. Alors donc, ce Megazord qui s'appelle Stidergon Fury Megazord, du moins sur la boîte, il descend du Sankaiser de Mao Sentai Majilinja, qui était à l'origine le méca du film Mao Sentai Majilinja The Bride of Infertia, ou la mariée d'Infertia en traduit en français du moins. Donc, comme vous le savez, chaque année sort, je ne sais pas exactement depuis combien de temps ça dure ça, mais c'est vrai que déjà ça commençait à cette époque, c'est qu'en gros, au niveau des séries Sentai, chaque année vers l'été sort un film qui à chaque fois sert notamment à introduire un méca spécial qui généralement est une recoloration, comme c'est le cas ici. Et donc voilà, il y a toujours ce petit méca spécial du film qui sort à l'occasion du coup, parce que forcément le film permet de vendre un nouveau jouet et c'est là tout l'avantage, sans que ça soit non plus coûteux en termes de design. Et donc voilà, pour le coup, c'était le Senkaiser pour ce film-là, qui était la recoloration, bien sûr, du Wall Kaiser, le robot de Wallzard. Et donc voilà, mais pour moi, celui-ci, c'est un des plus simples certes, mais je trouve que c'est vraiment un des plus efficaces pour le coup. Je trouve que c'est vraiment un des meilleurs mécas de film de Sentai à l'origine. Voilà, parce que pour le coup, le fait de transformer le cheval en licorne, l'air de rien, voilà, ça apporte une légère différence et c'est plutôt cool. Voilà, je trouve que d'ailleurs, le blanc, c'est une couleur qui va vraiment très bien aussi à ce modèle, pour le coup. Donc voilà, du coup, c'est pour ça qu'on a une licorne. Et donc bien sûr, là, cette fois-ci, c'était avec Magiled ou le Mystic Phoenix Rouge. Voilà, donc du coup, pour en venir à là, justement, donc forcément, dans la gamme Power Rangers Mystic Force, il a été adapté, donc voilà, c'est pour ça. Cela dit, bien sûr, dans la série, il n'a qu'une seule apparition, ce robot. Et oui, puisque, comme à l'origine, comme j'ai dit, ça vient d'un film, et que les films, ils ne les adaptent pas dans la série, ce qui est bien dommage, parce que franchement, je trouve que ça serait pas mal. Et du coup, ce Megazord-là, on le voit une fois dans la série, comme j'ai dit, donc c'est parce que dans la série Magilenja, le méca du film, alors c'est vrai que ça arrive, notamment à l'époque, où les mécas de film, ils faisaient une apparition forcément dans le film, mais après, ils pouvaient des fois revenir un épisode dans un épisode de la série. Et c'était le cas, en l'occurrence, pour le Senkeiza. C'est-à-dire qu'effectivement, il y avait un épisode où, je crois que c'est justement vers la fin de l'arc numéro 2, là où il s'apprête à vaincre le prêtre mini, où justement, voilà, à la fin, on revoit Unigolon, donc pour le coup, oui, puisque c'est le nom japonais de la licorne, c'est Unigolon. Unigolon qui revient en aide aux Magilenja pour combattre. Voilà, donc c'est pour ça qu'il n'apparaît qu'une seule fois, c'est parce qu'à l'origine, c'est le méca d'un film de Sentai qui ne rapparaît qu'une seule fois dans un épisode, ce qui fait qu'on n'a qu'une seule apparition. Et donc, peut-être que si le méca du film n'avait même pas été réutilisé, peut-être qu'on ne l'aurait même jamais vu dans la série pour le coup, parce que normalement non, puisqu'on n'aurait même pas adapté le film, donc on ne l'aurait probablement jamais vu dans la série. Mais bon, je ne pense pas que ça les aurait empêchés en soi devant de le jouer, parce que même après, par la suite, ça vous verrez ça, mais ils nous ont pondu des fois des méga zords exclusifs qui n'apparaissent pas dans la série. Donc je ne pense pas que ça les aurait gêné de manière pour vendre le jouer. Mais bon, en tout cas, voilà. Et donc d'ailleurs, ce robot-là, il est sorti dans la première vague, il me semble, de la gamme. D'après ce que j'ai pu comprendre sur Internet, alors je vous avoue que là, pour le coup, je ne peux pas dire, puisque encore une fois, je le répète, mais à l'époque de Mystic Force, je n'étais pas encore dans Power Rangers, donc du coup, je ne peux pas savoir ce qu'il y avait ou pas en magasin, du moins chez nous, en France. Mais apparemment, celui-ci était sorti avec la première gamme. D'où, justement, cette erreur de nom, c'est pour ça qu'il y a deux noms, comme j'ai dit dans l'introduction, Stidergon Fury Megazord et Phoenix Unizord. Alors, parce que dans la série, il dit bien Phoenix Unizord, même en VF. Donc, normalement, le nom officiel, c'est Phoenix Unizord. Mais sur la boîte, c'est marqué Stidergon Fury Megazord, et donc je pense que c'est probablement dû à ça. C'est peut-être, justement, le fait que le jouet soit sorti bien avant, forcément, la seule apparition qu'il a dans la série, que du coup, ils ont peut-être eu un changement d'idée au niveau du nom. Voilà, donc c'est pour ça. Donc, moi, je pense que je vais plutôt dire Phoenix Unizord, étant donné que c'est plus le nom qui est dans la série. De toute manière, là, il n'y a pas de logique particulière à réfléchir ou quoi. Donc, voilà, tant qu'à faire, je vais juste mettre le nom de la série. Donc, je dirais Phoenix Unizord, pour ma part. Voilà. Donc, voilà, je pense que sinon, on a à peu près tout dit pour l'introduction. On va pouvoir faire le tour de la boîte. Donc, voilà, je vais vous montrer la boîte plus en détail, puisque vous l'avez aperçu, mais vous n'avez vu que le devant. Donc, je vais vous faire le tour plus en détail. Et puis, c'est parti. Donc, voici. Donc, elle est très belle, la boîte. Comme je vous ai dit, comme je vous ai montré, elle est organisée globalement de la même manière que le Centaurus Wolf. Vous avez le visuel du robot, ici. Les trois modes, donc bien sûr, Cavalier, Centaur et Megazord. Stealer, Gun Fury, Megazord. Voilà. Le Ranger Rouge, bah oui, d'ailleurs, on voit aussi que c'est... Forcément, ça aussi, ça le montre aussi que c'est la première vague, étant donné que là, on voit que c'est la forme standard du Ranger Rouge. Contrairement à, justement, vous vous rappelez le Spark Strike, où là, c'était la forme avec le Battleizer. Donc, le Battleizer symbolise plus les vagues qui sont arrivées après. Voilà. Donc, Power Rangers Mystic Force, toujours sur le dessus aussi. Bon, la boîte, vous voyez, elle est pas toute jeune, mais bon, encore, c'est pas très grave, puisqu'en soi, elle est quand même en bon état, donc moi, ça me gêne pas trop. Sur le côté, bon, je fais pas le détail dessus, on a déjà vu largement tout ça, les figurines à nouveau. Evil Space Alien. Voilà, l'autre côté classique. Dessous, rien de spécial. Et derrière, bah, aussi pareil, c'est organisé pareil de la même manière que le Centaurus Wolf. Là aussi, on retrouve encore une fois les trois modes disposés de cette manière-là. Et donc, voilà, et découvre aussi le Megazord Titan. Oui, bah ça, on connaît déjà, voilà, la publicité pour le Titan Megazord, que je vous ai déjà présenté. Voilà, donc, à peu près la boîte. Et donc, maintenant, on va regarder le jouer. Cette licorne s'appelle Petit Étoile. Elle peut traverser toutes les dimensions. Si vous avez des ennuis, elle peut se combiner à votre Megazord. Dépêchez-vous ! Nous commençons donc par voir Bright Star. Donc, la licorne. Alors, en soit, je ne vais pas m'attarder longuement sur les détails. Parce que, d'ailleurs, je vais vous faire aussi la comparaison. Vous allez voir. Mais voilà, comme on l'a dit encore une fois, c'est une recoloration, puisque ça vient d'un méca de film. Donc, c'est une recoloration vague de catastrophe. Donc, vous pouvez d'ailleurs même reconnaître vaguement la forme du corps. Voilà. Mais donc, il est peint en blanc. Et pour le coup, je trouve, c'est là où je trouve que vraiment c'est une recoloration réussie. C'est parce que bon, au-delà du fait que ce soit intelligent l'idée d'en avoir fait une licorne. Pour le coup, la couleur est très jolie. Voilà, le coup de couleur blanc, doré et avec même des touches d'argenté. Je trouve que ça rend vraiment très très bien. Par rapport à la version Majiranger, je ne pense pas qu'il y ait énormément de différence aussi. Puisque j'avais déjà vérifié sur le Hulkizer, moi personnellement, je n'ai vu absolument aucune différence avec la version Sentai. Pour le coup, je crois que c'était vraiment à l'identique. Après, si vous vous en avez remarqué une, faites-le moi savoir. Mais en attendant, moi je n'en ai pas remarqué. Donc, je pense que celui-là aussi, je ne pense pas qu'il doit y avoir de différence par rapport à la version Sentai. Voilà. Bon, je regrette juste qu'on ait un peu cette courte qui soit tordue. Malheureusement, désolé pour ça. Voilà. Donc voilà, on retrouve le cheval tel qu'il est. Voilà, donc je ne vais pas faire tout le détaillage étant donné qu'on a déjà vu. Par contre, ce qu'on va faire, c'est bien sûr, le comparer avec son rival. Enfin, son rival, je dis rival entre guillemets. Parce que malheureusement, on ne les voit pas se battre réellement longtemps. Mais voilà, donc, Catastros et Brightstar. Donc, voilà, vous voyez, c'est la même structure. Mais pour le coup, c'est très cool parce que voilà, vous voyez, les deux marchent pour moi. Alors, c'est vrai que franchement, ne me demandez pas lequel je préfère. Je vous avoue que ça serait difficile de dire lequel je préfère. Parce que très franchement, j'aime bien les deux. Pour le coup, les deux vont très bien en termes de couleur. Noir ou blanc, les deux, ça marche très bien. Voilà, donc les têtes, vous voyez qu'elles sont assez similaires. Je veux dire, le cou est exactement identique. La décoration au niveau de la tête, c'est à peu près pareil. On retrouve bel et bien cette partie argentée. Voilà, la seule différence, c'est que bien sûr, là, ici, nous aurons cette corne-là. Pas ici. Voilà. Les crinières sont différentes. Voilà, vous voyez, ça, ça fait partie des différences. Donc là, nous avons une différence au niveau des crinières. Celle-ci qui, effectivement, refait plus encore une fois le motif de la corne, de la licorne. Voilà, comparé à celle-ci. Voilà, à peu près. Et autre différence qui est notamment très notable, c'est les queues à l'arrière. Donc, qui sont légèrement différentes. Donc, celle-ci est argentée, celle-ci est dorée. Et donc, ils ont une forme qui n'est pas la même. Là, celle-ci, comme ça. Et celle-là, comme ça. Voilà. À peu près pour l'aspect comparaison de ces deux chevaux. Nous avons aussi un Mystic Phoenix, comme je l'ai dit. Donc, lui aussi, pareil. Je ne vais pas faire tout le détaillage étant donné que c'est, en termes de moulage, la même chose. Là, on va faire la comparaison puisque, comme vous le voyez, donc, comme je l'ai dit, il y a quand même une différence entre les deux. Voilà. Donc, celui-ci, c'est celui qui est fourni dans le Titan Megazord, qu'on a utilisé aussi pour faire le Centaurus Phoenix Megazord avec Catastros. Et donc, celui-ci, c'est celui qui est fourni avec ce set. Qui, comme dans la série, du coup, a le torse qui devient doré et les jambes aussi. Donc, il a des applications de peinture dorées. Ce qui est assez cool. Voilà. Pour le coup, qui rend bien aussi. Voilà. Alors, la raison principale pour laquelle le Mystic Phoenix, ou du moins le Magi Phoenix, on va plutôt partir du Magi Phoenix, puisqu'à l'origine, c'est quand même de là que ça vient l'image, à l'origine de la série. Mais alors, la raison pour laquelle le Phoenix devient doré, ça n'a jamais été expliqué. Alors, personnellement, moi, je pense que c'est juste parce que Bandai ne voulait pas avoir l'air de vendre la même chose. Enfin, je veux dire là, de toute manière, ils avaient besoin de mettre un Magi Phoenix, pour le coup, dans la boîte. Et donc, je pense qu'ils l'ont fait simplement parce que ça ne devait pas leur coûter très cher d'un côté. Ça permettait de vendre quelque chose de légèrement différent aussi, au passage, pour ne pas donner aux enfants l'impression d'acheter la même chose que ce qu'ils avaient déjà eu avec le Magi King, pour le coup. Donc, je pense que c'est principalement par rapport à ça que du coup, ils se sont dit qu'ils allaient le recolorer un petit peu en doré sur certaines parties. Histoire de faire un peu de différence, voilà. Parce que dans la série, c'est nullement expliqué. Pourquoi le Magi Phoenix devient doré ? C'est pas genre une espèce de power-up qui le rend plus puissant ou quoi. Non, c'est juste comme ça. Voilà, voilà. Donc, sur ce, on va pouvoir commencer les petits assemblages. Alors, c'est vrai que je dis toujours les assemblages, mais le premier mode n'en est pas vraiment un. Encore une fois, puisque c'est le mode cavalier, donc ça aussi pareil. Alors, je précise que pour tout ce qui va être transformation, assemblage et tout ce qu'on veut, ça, j'irai très vite dessus parce que je pense que, au pire, si jamais vous voulez le plus de détails, vous allez simplement voir ma review sur le Centaurus Wolf Megazord. Mais voilà, parce que pour ceux qui auraient vu ma review, je ne vais pas encore vous repasser tous les détails encore des transformations, sachant que c'est globalement la même chose. Je vous montrerai juste les éventuelles petites variations, mais il n'y en a pas énormément. Voilà, donc là, c'est toujours pareil, on clipse sur le cheval via les deux connecteurs sous les cuisses. Voilà, et ainsi vous avez donc le Mystic Phoenix chevauchant Bright Star. Voilà, même si ça, ce n'est pas dans la série. Dans la série, tout ce qu'on voit, c'est le mode Megazord, encore une fois. Mais voilà. Alors, aussi, chose que vous pouvez faire, alors que je ne vous ai pas montré déjà avec le Mystic Phoenix standard. D'ailleurs, c'est aussi la raison pour laquelle c'était séparé dans la boîte, c'est que la corne de la licorne peut se retirer. Voilà. Alors, à quoi ça sert ? Parce que là, vous avez en quelque sorte un petit manche, ici à ce niveau-là, c'est le picot qui servait à connecter, que vous pouvez venir mettre dans la main du Mystic Phoenix, de manière à lui faire une épée. Voilà, donc bon, quelle utilité est ça de faire ça, je ne sais pas, mais vous pouvez le faire, voilà. Et donc du coup, je ne voulais pas montrer, mais... Oups, là, je vais essayer de le... voilà. Donc bon, ça venait via ces deux connecteurs-là. Et bien sûr, les connecteurs sous les cuisses. Hop, je le remets en position standard. Ah oui, alors du coup, il est bien rigide. Ah oui, c'est vrai que ça me fait tout bizarre, d'un coup, de l'avoir rigide comme ça, parce que... Enfin, moi, j'étais habitué au mien, qui était au Mystic Phoenix standard, qui était assez loose depuis le temps, quoi. Depuis le temps que je le possédais, il était devenu un peu lâche en termes d'articulation. Donc là, pour le coup, ça me fait bizarre d'en avoir un tout d'un coup qui est rigide. Voilà, donc vous pouvez le mettre dans la main pour lui servir d'épée aussi. Voilà. Ça aussi, pareil, ça n'apparaît jamais dans la série, mais vous pouvez le faire, voilà. Voilà, voilà. Hop, je lui refixe sa corne. Voilà. Donc maintenant, pour le mode centaure, pareil, on retire la tête de la même manière qu'on avait fait. Là, vous allez ouvrir ici, à ce niveau-là, et insérer votre personnage avec, pareil, les connecteurs ici. Et derrière les cuisses, comme toujours, vous refermez. Mais, hop là. Ensuite, la tête, bien sûr, ça devient une lance. Alors, on relève ici. Là, on détache. On met ainsi. Là, vous avez la poignée qui sort. Ah oui, donc là, pour le coup, la poignée, elle est beaucoup moins rigide que celle du Centaurus Wolf. Ouais. Voilà. La petite pièce ici. Alors, du coup, là, je pense que ça se verra mieux parce que là, c'est blanc. Donc, du coup, vous avez ici, voilà, le fameux picot dont je vous parlais pour sortir et faire. Et qui est beaucoup moins rigide. Alors ça, c'est cool, ça aussi, parce que sur le Centaurus Wolf, il était très rigide, le mieux. Voilà, que vous pouvez sortir, ce qui servira de poignée après pour le Mystic Phoenix. Et donc ici, alors, la chose que vous allez faire par rapport à la corne, vous n'allez pas la laisser ainsi. C'est que vous aurez vu, normalement, je ne sais pas si vous l'aurez vu, mais vous avez ici une petite partie articulable. Donc, en fait, ça permet de rabaisser la corne ainsi. Donc, vous la mettez à l'horizontale. Et vous connectez, pareil, grâce au clips ici. Ah oui, et là aussi, pareil. Du coup, là, ça tient beaucoup mieux aussi qu'avec le Centaurus Wolf. Oui, puisque comme je vous l'avais expliqué, le Centaurus Wolf, avec l'âge, il avait pris du jeu aussi au niveau de la tête. Donc, la tête était très facile à défaire. Donc là, pour le coup, ça fait du bien de retrouver enfin un modèle un peu solide, quoi, pour le coup. Voilà, et donc ainsi, de cette manière-là, vous avez la lance, pareil, que vous allez fixer, dans ce sens-là, pardon, dans la main, grâce à la poignée. Et vous avez ainsi le Centaure, je ne sais plus... Enfin, non, je crois qu'il n'y a pas de nom officiel, puisqu'il n'apparaît pas dans la série. Mais en gros, voilà, le mode Centaure pour ce Phoenix Unisord. Ou le Centaurus Unisord, à la limite. Oui, je crois que c'est ça, c'est Centaurus Unisord ou quelque chose comme ça. Il me semble que j'avais lu un nom comme ça. Voilà. Qui rend bien aussi, voilà, pareil, avec le torse doré et tout, ça rend bien avec les touches de doré du cheval. Donc pour le coup, c'est très cool, c'est un mode assez cool, voilà. Pas dans la série, mais très cool. Allez, et donc pour terminer, le mode Megazord. Je m'en occupe ! Non, attends ! Qu'est-ce que tu fais ? On ne peut pas utiliser le Manicor, mais je peux toujours former un Megazord ! Yuhaa ! Hé ! Donc pareil, on ira assez vite là-dessus aussi, puisque c'est ce qu'on a déjà vu globalement. Alors, on va déjà préparer le Mystic Phoenix. Donc pareil, trap derrière qui s'ouvre. Vous basculez la tête à l'intérieur. Et vous refermez. Les bras charnières à ce niveau-là, on les envoie en avant. Comme ça. Et c'est prêt ! Après, on défait la queue. Ensuite, au niveau des pattes avant, on défait ici les parties argentées. Et on les descend en dessous. Vous décrochez. Ce qui servait d'étrier. Et vous venez connecter. Vous tournez. Même chose. On descend. On défait. On connecte et on tourne. Et vous avez ainsi les deux jambes de prête. Les pattes arrière, on les replie à l'intérieur. Comme ça. Vous ouvrez ainsi. Dessous, cette pièce-là rectangulaire. Vous la descendez comme ça. Elle se descend. On écarte ici les bras. Rotation. Là, pareil, on enfonce. Et on renvoie en avant. Comme ça. Et donc voilà, le corps est formé. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à le compléter via la pièce de la queue. Puisque du coup là, le mode standard étant avec le Mystic Phoenix. Bah pour le coup, c'est forcément la queue qu'on va utiliser pour faire la tête. Donc voilà. Là, pareil que celle de Catastros. Rotation. Qui fait déjà apparaître le visage. On vient la fixer de la même manière. Via des picots qui sont soit les côtés ici. Et dessous. Là. Hop. Clac. Et voilà. Et donc là, par contre, chose que vous allez faire en plus par rapport au Centaurus Phoenix Megazord. C'est que là, vous avez ici la petite partie là de la queue qui va s'avancer en fait. Et voilà, ça devient en fait une corne pour le Megazord. Et ça c'est cool, ça rend une petite touche en plus et ça rend bien. Et donc voilà, la lance du Centaur qui du coup reste comme ça. Puisque là, je le rappelle encore une fois, c'est du coup ce style là qui est l'assemblage par défaut cette fois-ci. Donc cette fois-ci, c'est la tête qui restera en bout. Et donc on va juste replier la poignée puisqu'on en a plus besoin. Et on fixe dans la main. Pareil. Et voilà donc notre Phoenix Phoenix Megazord prêt. Voilà. Donc Megazord qui comme je l'ai dit est très cool, que j'aime beaucoup beaucoup. Bah voilà, parce que simple en fait, voilà. Puisque c'est entre guillemets une recoloration du Centaurus Phoenix Megazord. Mais avec ses touches quand même intéressantes et différentes. Comme on a vu, la tête qui n'est pas exactement de la même manière, on fera le comparatif après. Voilà, vous avez la petite touche de la corne en plus. Voilà, la crête là aussi qui pareil n'est pas la même. Et puis du coup elle a le fait que la lance pour le coup soit un peu meilleure. Parce que là du coup on a vraiment une lance à double lame. Grâce à la corne de la licorne, chose qui n'était pas le cas avec le Centaurus Phoenix classique. Voilà. Et donc encore une fois, on aura le M qui pareil a une branche supplémentaire à ce niveau là. Donc ça c'est symbolique du Mystic Phoenix avec les Megazord équestres. On retrouve aussi sur les épaules pareil, la tête de cheval à ce niveau là. Alors je vais essayer de faire un focus parce que voilà, c'est un peu difficile. Voilà, vous retrouvez des touches de doré un petit peu partout, les mains aussi. Et ça c'est très très bien. Voilà, alors là du coup je pense que du coup on les verra un peu mieux les détails sur la pièce ici. Parce que du coup en blanc ça ressort quand même un peu mieux. Mais voilà, les touches de argenté qui sont retrouvées derrière les épaules du coup. Voilà, un Megazord vraiment très très cool. Voilà, une recoloration simple mais très efficace et probablement un des meilleurs mécas de film Sentai pour le coup. Même si ça c'est plus pour le Senkaisar. Donc oui, sinon je sais ce que vous attendez tous avec tant d'impatience. C'est bien entendu que je le mette à côté de son rival, le Centaurus Wolf Megazord. Donc version maléfique, version bénéfique. Voilà, chaque côté a le sien. Voilà donc pour le coup, ce qui est dommage aussi c'est que comme je vous l'ai dit, celui-ci n'a droit qu'à une seule apparition dans la série. Parce que voilà, dans Magic Ranger il ne revient que dans un seul épisode. Ce qui fait que forcément dans l'adaptation américaine ça suit aussi. Voilà donc c'est justement après que Imperius est fait prisonnier d'Ageron. Enfin que D'Ageron se soit retrouvé coincé dans une autre dimension ou quelque chose comme ça. Et donc grâce justement à l'aide de Braistar qui est justement la licorne qui a le pouvoir, au même titre que Unigolon dans la version Sentai. Cette licorne qui a le pouvoir de passer à travers les dimensions. Donc D'Ageron, le chevalier Solaris, utilise pour permettre de s'enfuir et de revenir dans le monde normal. Donc c'est ainsi qu'il l'amène aux rangers pour les aider dans le combat. Donc le combat justement où il faisait face à la Chimère. Donc un monstre assez coriace qui leur donnait du mal. Et donc justement c'est grâce à la formation Phoenix Unizord que Nick parvient à détruire la Chimère. Grâce à l'attaque justement avec la lance. Et donc voilà. Et donc justement après s'en suit une rapide bataille avec le Centaurus Wolf. Mais qui malheureusement, malheureusement, malheureusement ne durent. Montre en main seulement 12 secondes. Ce qui est vraiment très dommage. Parce que moi pour le coup j'aurais vraiment voulu voir des affrontements. Déjà plus réguliers ça aurait été chouette. Mais j'aurais vraiment voulu voir un combat plus long entre ces deux là. Parce que là justement c'est intéressant justement les 2 mégazord équestres l'un contre l'autre. Le bien contre le mal. Là pour le coup c'était cool à voir mais c'était trop rapide. Et c'est ça que je regrette. Vraiment j'aurais juste voulu que ça dure. Un peu plus. Mais donc voilà. Sinon pour faire l'aspect comparatif. Vous voyez que de toute façon comme je vous ai dit. Le corps globalement c'est la même chose. C'est le torse qui change. Et bien sûr le style de tête. Puisque là voilà c'est pas organisé de la même manière. Là c'est la queue qui devient la tête pour le Ranger Rouge. Là où c'est justement la tête du cheval qui fait la tête pour Korag. Voilà. Les lances aussi qui du coup look différents. Parce que forcément ça en découle aussi. Forcément puisque du coup la pièce qui n'est pas utilisée pour faire la tête devient par défaut. L'embout de la lance. Donc la queue pour Korag du coup. Et la tête pour le Ranger Rouge. Voilà. Sinon derrière c'est exactement pareil au niveau des chevaux. Voilà voilà. Et donc vous vous rappelez aussi ce qu'on avait fait. C'est à dire qu'on avait placé. On pouvait équiper Catastros avec le Ranger Rouge. Pour justement donner la formation Centaurus, Phoenix, Megazord. Qui était justement une alternative dans la série. Et qui était assez cool. Et bien bien sûr bon. Même si ça n'apparaît pas dans la série. Et bien on peut faire l'inverse. C'est à dire mettre Korag avec Bright Star. Et bien on va faire ça tout de suite. Donc je vais retirer Korag de son cheval. Hop là. Et on fait un petit échange. Alors. Tac. Le Stil Ergon. Bon déjà je vais lui retirer sa lance. Ce sera plus pratique. Je lui retire ça. Non je vais même me détacher. Oui puisqu'en soit je vais en avoir besoin de ça. Hop. 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 Voilà. Clac. Donc pour ça c'est pas compliqué. Vous mettez juste Korag déjà en premier lieu à la place. Il est tout à fait compatible bien évidemment. On remet. Voilà. Ensuite. Alors donc bien sûr. Comme on a vu les deux ont des styles différents. Donc forcément là du coup. Ça ce n'est plus compatible pour faire la tête forcément. Et puis du coup la coloration irait pas très bien pour le coup. Donc c'est pour ça qu'on va la remettre en mode. Déjà je vais replier la corne comme ça. Et puis on va la remettre en mode queue de cheval. Sauf que là du coup. On replie cette partie là. Puisqu'elle est toujours articulable. Vous pouvez toujours revenir la clipser comme ça. Puisque du coup ça deviendra forcément l'embout de la lance. Et du coup c'est forcément la tête aussi. Là pour correspondre au style de Korag. C'est forcément la tête qui deviendra. Enfin la tête du cheval qui deviendra la tête du robot. Et dessous vous voyez. On a ceci. Alors contrairement à Catastros. Où justement la tête dessous. C'était plus discret. Parce qu'on pouvait la replier. Et du coup la cacher. Là celle-ci elle ne se cache pas. Je pensais que si. Mais en fait non. Elle est directement incluse dedans. Et donc voilà. Mais bon ça ne gêne pas tant que ça. Là je pense que c'est aussi surtout. Parce que c'est vrai que pour le coup ça ressemble un petit peu moins. C'est une tête quand même. Alors c'est vrai qu'au début j'ai trouvé ça un petit peu bizarre. Je me disais mais qu'est-ce que c'est que ce truc qu'ils ont fait pour Korag à l'époque. Quand j'étais enfant. Mais maintenant que je la regarde. C'est vrai que je la trouve assez cool finalement cette tête. Enfin je veux dire ça fait un peu casque de chevalier en fait. Oui puisque c'est un peu logique. Puisque normalement c'est une Keiza. C'est supposé être un peu sainte chevalier quoi. Donc pour le coup je la trouve assez cool voilà. Donc du coup là cette fois-ci on aura la possibilité d'avoir la corne en plus. Bon après vous pouvez toujours la retirer si vous ne voulez pas. Mais voilà. Donc pareil. Toujours grâce au petit picot ici que ça va clipser. Sur Korag. Voilà. Désolé pour les focus. Problème constant. Et du coup on remplace forcément. Avec. La queue. Pour. La lance. Clac. Ca se fixe au même niveau. A ce niveau là. Et voilà. Formation exclusive du jouet. Euh. Ce que j'appellerais le Saint. Euh. Le Saint Walzard Kaiser. Ou le. Ou le Saint Kaiser. Ou je sais pas comme vous voulez. Bah il n'y a pas d'appellation officielle. Donc là c'est chacun comme on veut. Puisque ça n'apparaît jamais. Dans une quelconque des séries. Voilà. Bon bah du coup. Je vais pas non plus vous montrer. Ce que ça donne. Euh. Le Mystic Phoenix doré. Dans le Centaurus Wolf. Puisqu'en soit. On verra pas la différence. Étant donné que. Le doré est caché à l'intérieur. Donc dans tous les cas. On ne fera aucune différence. Et puis de toute façon. On a déjà vu ce que ça faisait. Voilà. Un peu près. Je vous montre de plus près. Juste au cas où. Ah oui alors. Par contre chose que je regrette. Juste un petit peu. Avec cette formation là. C'est que du coup. Je pense que ce qu'il aurait été. Judicieux de faire. Ça aurait été du coup. D'avoir au niveau des épaules là. Parce que vous voyez. Vous avez aussi. La tête du cheval. Comme. Pareil. Qu'avec Catastros. Sauf que Catastros. Lui la différence. C'est que c'était. En deux couleurs. Et il y avait du coup. Du rouge aussi. Ça pouvait du coup. Bien matcher. Avec le. Mystique Phoenix. Du coup. Chose que je regrette. Juste un petit peu. C'est que là du coup. On n'est pas. Le fond qui soit mauve. Parce que du coup. Je pense que ça aurait. Mieux matcher. Pour le coup. Pour le coup. Pour le coup. Pour le coup. Ça serait. Mieux aller avec ça. Alors. Vous voyez. Qu'ils ont fait les formes. Justement. C'est sûr. Mauve à ce niveau là. D'ailleurs aussi. Des petites. Décorations dorées. Donc. Au moins. Ça c'est cool. Qu'ils aient fait l'effort. Vous voyez. Ça. Il y a quand même. De la décoration. C'est joli. Voilà. Mais ça aurait été le top. D'avoir justement. Un fond mauve. Selon moi. Sur les épaules. Je pense que ça aurait. Encore mieux. Mais bon. Voilà. A peu près. Tout. Alors. Une autre comparaison. Qui peut aussi être sympa. à faire. C'est celle-ci. Donc forcément. Bah du coup. Le centaurus phoenix. Avec le phoenix unizord. Alors du coup. Là. De ce suite. Ça se ressemble beaucoup plus. C'est sûr. Parce que là. Du coup. Le fait d'avoir deux titans. De mystique phoenix. Du coup. Ça me permet de vous montrer. Les deux à côté. Donc là. C'est celui du. Forcément. Qui est fourni dans le set. Celui-ci. C'est celui du titan. Mégazorbe. Donc voilà. Donc vous pouvez voir. Ainsi. Bah du coup. Les deux looks. Qui sont pour le coup. Beaucoup plus proches. Alors justement. Bah là. Du coup. C'est au niveau des têtes. Qu'on va pouvoir faire une comparaison. Alors. Le masque. On voit que. Le masque. La partie inférieure. C'est la même. Ça n'y a pas de différence. C'est exactement la même chose. Vous avez juste des touches de peinture rouge. À ce niveau là. Là. On les a pas ici. Voilà. On retrouve à chaque fois. Des yeux verts. Mais de forme différente. Là. Ils sont plus rectangulaires. Où justement. Ils ont une forme un peu plus. Un peu plus large. La décoration. Bien sûr. Au niveau du front. Qui est pas la même. Là. On a une espèce de. On a des petits ornements dorés. Et une partie. Et ainsi. Donc. Sur les côtés. Ça fait. Des ornements rouges et dorés. Sur le front. Là. Ou aussi. Pareil. Ornements rouges et dorés. Mais là. Cette fois-ci. Qui reflète un peu plus. Les écailles du phoenix. Justement. Voilà. Du coup. On a une corne. Là. Ou celle-ci. Celui-ci. Forcément. On ne l'a pas. Attendez. Je vais peut-être lever les lances. Parce qu'elles nous gènent un peu. Pour voir. Ça ne nous fera pas de mal. De les retirer. Voilà. Donc. Là. On a une corne. Là. On n'en a pas. Bien sûr. Comme je l'ai dit. Forcément. La forme des crinières. Qui n'est pas la même. Pour les deux. Voilà. Donc voilà. Du coup. On peut aussi vite fait comparer. Si on veut les lances. Les lances. Pareil. Globalement. Si ce n'est le fait que la blanche. C'est une corne en plus. A ce niveau-là. Et la différence aussi. A ce niveau-là. La différence qu'on a déjà vu. Au niveau des crinières. Voilà. Mais sinon. Ah oui. Alors juste. Du coup. Comme je vous le disais. Ce qui était légèrement mieux. Sur celle-là. C'est que du coup. On ne peut plus cacher le visage. Qui est dessous. Là. Ou on ne peut pas ici. Mais sinon. Voilà. Alors. Je ne peux pas. Malheureusement. Du coup. Vous montrer aussi. La comparaison. Du. Saint Centaurus Wolf. La combinaison du coup. Alternative. Avec le. Avec le. Avec le. Avec le. Bright Star. Bah. Puisque du coup. Là par contre. Pour Korak. Bah. J'ai qu'une figurine de Korak. Donc là du coup. Justement. Là où l'avantage. C'était d'en avoir deux. Avec les deux sets. D'en avoir deux. Pour. Je pouvais vous montrer les deux. Simultanément. Mais là pour le coup. Celui-ci. Je n'en ai qu'une. Donc. Il n'y a pas d'alternative. Pour celui-là. Donc. Du coup. Celui-là. Je ne peux pas vous montrer. Les deux formations. Avec Korak. En même temps. Mais bon. De toute manière. Vous les aurez vus. C'est toujours ça. Voilà. Je peux aussi. Vous mettre à côté. Le Titan Megazord. Voilà. Bon. Alors. Là. Je ne vous montrerai pas. L'échange de torse. Étant donné que ça ne servira à rien. Puisque dans tous les cas. Comme on a dit. Le Mystic Phoenix. C'est la même chose. Le doré étant à l'intérieur. On ne verrait pas la différence. Spécialement sur le torse. Donc du coup. Bah voilà. Pour le coup. D'échanger les torses. Là ça ne servira à rien. Par contre. On peut le faire. On peut regarder. Ça peut. On peut regarder ce que ça donne avec. Bah. Le Solar Strike Megazord. Puisque lui du coup. Ça sera différent. Enfin. Surtout de mettre le. La locomotive dans le. Dans le. Dans le Phoenix Unisord. Puisque bon. Là aussi pareil. Sinon. Si je mets le. Le. Le Mystic Phoenix du. Du Phoenix Unisord. Ce sera exactement la même chose. Que ce qu'on avait vu aussi. Puisqu'on ne verra encore pas. La différence. Donc je vais juste vous montrer. Du coup. Ce que ça donne. La locomotive. Dans celui-ci. Donc allez. On défait encore une fois. Tlac. Hop. Voilà. On détache. Et. On va venir fixer. Grâce. Pareil. Aux connecteurs. Qui sont là. C'est toujours prévu. On referme. Et. Bah là du coup. Forcément là. Vous n'aurez pas le choix. C'est comme pour Korak. Vous allez devoir utiliser ça. Pour faire la tête. Puisque vous n'avez que ce picot là. Qui vous permettra. De venir mettre. Comme ça. Du coup là. Aussi. Ça aide. Dans le sens où. Le mauve. Avec le bleu. Bon. Mais c'est pas. Exactement. Forcément. Mais au moins. C'est déjà ça. Voilà. Donc. Ce que ça donne. Le Phoenix Unisord. Avec la locomotive. Dans le torse. Voilà. Même problème. Même problème. Que pour. Le Centaurus Wolf. C'est que ça reste très long. Et du coup. Pas très adapté. Mais vu de face. Encore. Ça peut aller. Vu de face. Avec le doré. Ça peut plutôt bien aller. C'est voilà. Dommage juste. Que ça soit un peu trop long. Sur vue de côté. Et donc voilà. Et puis bon. Bien sûr. Avec Korag. Vous l'avez déjà vu. Ce que ça donnait. Si on mettait Korag à l'intérieur. Donc. Vous pouvez toujours faire. La fonction. D'interchanger les torses. Ça. C'est plutôt cool. Avec cette gamme. Voilà. Voilà. Du coup. Pour terminer. Pour conclure. Je vais réunir tous les Megazord à côté. Puisque je les ai. Enfin. Les 4 pour le coup. Que je possède. Donc du coup. Il m'en manque plus qu'un. Pour compléter la gamme Mystic Force. C'est donc. Forcément. Le Megazord de Manticore. Donc on verra. Si je me le procure. De toute manière. Au pire. Je prendrai la version Sentai. Puisque. Je pense aussi. Me procurer les versions Sentai. Un jour. Dès que je le pourrai. Même si là. Ça urge moins. Dans l'optique. Ou c'est exactement. Les mêmes moules. Donc là. Ce sera plutôt. Une question de boîte. Pour le coup. Vis-à-vis de l'aspect collector. Mais voilà. En attendant. Je me contente bien. De ces versions Mystic Force. Puisqu'elles sont. Cool. Elles utilisent les mêmes moules. Donc il n'y a aucun souci. On est passé. Justement. De l'utilisation totale. Des moules. A une utilisation partielle. Et finalement. Après. Plus du tout. On n'utilisait. Plus du tout. Les moules Sentai. Après. Ça a été. Des moules 100% américains. Et donc voilà. Cette fois-ci. Normalement. C'est. Bel et bien terminé. La série de review. Mystic Force. Enfin voilà. Comme j'ai dit. A moins que j'acquière encore. Le Megazord Manticore. Mais ce qui m'étonnerait. Donc voilà. Du coup. J'espère que vous avez aimé. Cette review de dernière minute. Sur le. Phoenix Unisord. En tout cas. Moi. Je suis très content de le posséder. Parce que comme je vous l'ai déjà dit. C'est un objet que je. Vraiment d'avoir. Quand j'étais enfant. Donc du coup. Le fait de l'avoir. Ça fait quand même un petit peu. Quelque chose enfant. Même si c'est vrai. Que pendant pas mal d'années. Du coup. J'étais passé sur autre chose. J'avais un petit peu oublié. Mais là voilà. Le coup de. De le retrouver. Comme ça. Ça fait un petit quelque chose. Et du coup. Je suis content. Voilà. Et du coup. Ça m'a fait très plaisir. De vous faire cette review. Voilà. On se retrouve dans pas longtemps. Pour. Comme promis. Cette fois-ci. Ce sera à la bonne. La review. Du. DriveMax Megazord. D'opération Overdrive. Voilà. Et bah donc. Sur ce. Je vous souhaite. Une bonne fin de journée. Une bonne soirée. Je sais pas. Quand est-ce que je posterai la vidéo. Le temps que je la montais tout ça. Et donc. Sur ce. Bah voilà. En espérant que vous aurez aimé la review. Et je vous dis. A la prochaine. Ciao tout le monde. On est des héros. On a peur de rien. Unis comme la main. On défend le bien. On ne laissera pas de mal triompher. On va le repousser. On est bien armés. On peut toujours compter sur nous. On a pas peur de prendre des coups. On s'en sort toujours. Car le danger est là. On est toujours prêts pour le combat. Go, 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 go. On est les pauvres en terre. 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 On crée par la mort. On est les pauvres en terre. 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 On est les pauvres en terre.